La boisson la plus écolo, c'est bien évidemment l'eau. Mais quand on fait un apéro entre amis ou un goûter en famille, on a bien envie d'une boisson plus sexy. Alors, quelles boissons sont écolo pour se rafraîchir ? Déjà, vous pouvez oublier l'alcool. Pour la santé, l'alcool est consommé avec modération et pour la santé de la planète, on ne peut pas dire que l'alcool soit vertueux. Mais s'il faut choisir, un litre de bière produit 1,5 kg de CO2 contre 6 kg de CO2 pour le vin ou le whisky. Donc la bière, au litre, a une empreinte climatique 4 fois inférieure à celle du vin et des alcools forts, selon une étude danoise. Ce qui coûte cher dans l'empreinte carbone de ces alcools, c'est le transport. Beaucoup sont importés, mais aussi l'emballage. Même si le verre se recycle bien, celui des bouteilles de vin et des alcools forts est très épais et lourd et émet beaucoup de CO2 lors de sa fabrication. Sans oublier la quantité d'eau astronomique nécessaire pour la production de l'alcool. Un seul verre de vin nécessite l'utilisation de 109 litres d'eau. Quant à la bière, avec une demi-pinte, vous consommez 75 litres d'eau. Petit conseil écolo, achetez votre alcool en cubi de plusieurs litres. Il est plus léger que les bouteilles en verre traditionnelles et peut se conserver plusieurs semaines au réfrigérateur. On y pense moins en été, mais le café reste très consommé par les Français. Alors là, c'est pas terrible. Entre la déforestation et l'importation des régions tropicales où il est cultivé, le café a un lourd bagage environnemental. Si vous ne pouvez vraiment pas vous en passer, évitez au moins d'ajouter du lait. Selon une étude britannique, le lait représente deux tiers de l'empreinte carbone du café. En fait, c'est parce que le lait vient de vaches qui émettent du méthane, un gaz qui réchauffe l'atmosphère. Même conseil si vous êtes de la team thé, ne faites pas comme les Anglais et n'ajoutez pas de lait dans votre tasse. D'autant plus que le thé a une empreinte écologique considérable, alors pas besoin d'en rajouter. Une enquête du magazine 60 millions de consommateurs a révélé que nos sachets de thé et de tisane, principalement cultivés en Inde et en Chine, sont aspergés d'insecticides pour booster les rendements. On a même retrouvé du glyphosate dans certains thés verts et noirs. Seules les infusions bio sont garanties, zéro pesticide. Évitez aussi les sodas, ces boissons sont très gourmandes en eau. En moyenne, pour un litre de soda, il faut 5 litres d'eau pour sa fabrication. Quant à son emballage, en plastique, il émet peut-être moins de CO2 que certaines bouteilles en verre, mais il participe à la pollution des océans. Pour les jus et les smoothies, tout est une question de fruits. Il faut savoir que les fruits et les légumes, c'est 44% du trafic aérien pour les produits alimentaires. Les fruits les plus importés sont les bananes, les agrumes, suivis des melons. Donc on évite ces fruits qui ont voyagé et on les préfère locaux et de saison. En été, vous pouvez par exemple vous préparer un smoothie avec des pommes, poires, avec quelques fraises si elles poussent près de chez vous. Pensez aussi aux fruits bio pour promouvoir une agriculture plus durable et limiter les résidus de pesticides sur vos fruits. Donc les jus et les smoothies avec des fruits locaux, de saison et bio, c'est plutôt écolo, mais il y a encore mieux pour la planète, les infusions maison. Placez quelques lanières de carottes et tranches de pommes avec un peu de plantes aromatiques comme de la menthe au fond de votre carafe. Versez de l'eau et mettez au frais. En quelques heures, votre eau sera aromatisée. Pour la planète, les meilleures recettes sont souvent les petites astuces maison.